Allo, allo! Donc, allo à ceux qui sont en vacances et allo à ceux qui sont au boulot. Aujourd'hui, je vous parle des stories. Donc, c'est une suggestion de ma cliente Sarah Graham de Get In The Loop. D'ailleurs, allez suivre ses publications sur sa page avec le festival bouge-bouge, ça bouge sur sa page. Donc, c'est ça, Sarah se demandait, bon les stories, j'aimerais ça en faire plus, qu'est-ce que... pourrais-tu en parler pendant un live? Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler des stories Instagram et Facebook. Donc, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est, pourquoi en faire, pourquoi c'est important, quelques statistiques, puis quelques trucs pour que vos stories soient vus par le plus de monde possible. Donc, tout d'abord, c'est quoi de cosser des stories? Donc, c'est des courtes vidéos, des courtes photos que vous pouvez retrouver là, en haut de votre fil d'actualité Instagram ou Facebook. Les vidéos sont à peu près une durée de 5 secondes. La particularité des stories, c'est vraiment que le contenu s'affiche seulement pendant 24 heures. Donc, c'est du contenu instantané, immédiat. Donc, c'est ça, il y a aussi des stories sur Snapchat. Donc, peu importe Facebook, Instagram, Snapchat, c'est toujours en haut du fil d'actualité qu'on les retrouve. Donc, comme je disais, vraiment les stories, c'est instantané, immédiateté. C'est vraiment, ça favorise la discussion immédiate. On privilégie souvent du contenu plus ludique, plus léger, parce que le contenu va s'effacer dans 24 heures. Alors, c'est pas nécessairement du contenu que vous voulez qu'il soit archivé, que vos clients vont, que vos abonnés vont retrouver dans 6 mois, par exemple. Donc, vous pouvez opter pour du, pour y aller avec un ton léger, puis plus, plus ludique. Donc, vous pouvez publier vos stories sur, vos stories d'Instagram, sur Facebook ou vice versa. Ça s'appelle du cross-posting ou du, du cross, je sais pas, le mot en français. Donc, mais je vous suggère de publier directement sur votre plateforme préférée, la stories comme telle. Ça permet vraiment d'adapter le contenu, puis qu'il soit vraiment fait, conçu pour votre plateforme. Par exemple, je donne un exemple pour Instagram. On peut mettre des stories à la une sur votre profil. Donc, se réunir sous un même thème, par exemple, vos services, votre équipe, vos formations, etc. Donc, c'est utile pour donner un max d'informations à quelqu'un qui consulte votre profil pour la première fois. Il y a plusieurs fonctionnalités qui s'offrent à vous pour générer de l'engagement. Vous pouvez utiliser des quiz, des comptes à rebours, des questions. Donc, c'est vraiment le moment de sonder votre communauté pour avoir leur opinion sur différents sujets reliés à votre entreprise. Comme je disais tantôt, si vous publiez du contenu créatif, bien c'est pour les informer, pour les divertir. Donc, ce contenu-là, c'est un peu, ça fait partie de votre stratégie de communication. Vous vous rappelez, on doit publier du contenu informatif, éducatif, divertissant et inspirant. Bien, les stories, c'est une façon comme une autre de publier du contenu divertissant et inspirant. Je vais vous parler de l'algorithme. Donc, quand quelqu'un, plus quelqu'un va regarder vos stories, elles vont apparaître dans les premiers résultats en haut de leur fil d'actualité. Donc, l'algorithme va tenir compte du nombre de clics à la story suivante ou le nombre de sorties de stories, le taux d'abandon. Donc, ça va, ça va, vous pouvez regarder avec vos statistiques si votre communauté s'intéresse ou non à ce que vous créez comme contenu. Alors, pourquoi faire des stories? Saviez-vous que 150 millions de personnes utilisent les stories Facebook selon une étude de Hootsuite? Donc, c'est vraiment, c'est une des façons d'augmenter votre rayonnement et votre visibilité. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, pour augmenter la fréquence des publications. Donc, les stories vont attirer du trafic qui, ensuite, va consulter votre contenu, votre contenu journalier quotidien ou votre publicité qui est présentement en cours. C'est également pour garder votre communauté à jour parce que même si un abonné a manqué votre publication, il pourra toujours revenir à la stories en haut du feu, en haut du taux du fil d'actualité. Également, c'est pour parler des coulisses de votre entreprise. Donc, par exemple, comme j'avais mis dans une de mes stories, une journée dans la vie d'un agent de com', parler des membres de votre équipe, la fabrication de votre produit, comment ça se passe par un gâteau, une crème glacée. Donc, vraiment, y aller, y aller entrer dans votre entreprise puis la faire connaître sous un autre angle, un autre jour. Donc, tout ça, ça permet d'humaniser votre entreprise. Vous pourrez également raconter des anecdotes plus ludiques. Quand j'ai fait ma crème glacée ce matin, la machine a explosé, puis la machine... Donc, regarder le bout des gars, puis là, avec une face un peu comme désopulente. Donc, ça peut être une idée. Donc, également, aussi, j'ai des choses qui me viennent en tête, comme par exemple, le contenu. Si vous voulez, des fois, vous éloigner de votre contenu différent, de votre contenu régulier, comme par exemple, vous publiez toujours des publications sur vos produits, vos services, bien là, vous pouvez y aller un peu plus personnel, par exemple. Aussi, les stories permettent de vous démarquer si vous avez une image visuelle forte. Ça fait que ça, c'est parce que c'est très, très branding, très visuel. Puis, ça permet d'entrer vraiment en connexion, en dialogue direct avec votre public site. Avec les sondages, tantôt, dont je parlais, ou les comptes à rebours, bien, ça permet de mieux connaître les besoins, puis les intérêts de votre communauté. Une autre raison, c'est que ça établit une relation d'instantanéité, de proximité. J'en ai parlé tantôt un petit peu, mais on peut avoir accès avec les stories aux statistiques. Donc, ça permet de vous guider dans vos prochaines publications. Également, pour le e-commerce, ça permet de faciliter l'expérience de magasinage parce que vous pouvez identifier les produits de votre boutique en ligne sur les stories. Une avant-dernière raison, ça serait que vous pouvez, les stories permettent d'augmenter le nombre de visionnements sur vos Reels parce que chaque visionnement de plus de 5 secondes compte comme une vue sur votre vidéo. Puis, la dernière raison pourquoi faire des stories, c'est pour partager des publications qui parlent de votre entreprise. Donc, quand vous pensez à un client satisfait, donc ça peut être une bonne idée. Alors, comment faire des bonnes stories? Comment on s'y prend? Facebook a sorti une étude qui parle de différents trucs, puis d'algorithmes, puis de statistiques. Puis, selon cette étude-là, 52 % voulaient des stories faciles à comprendre, donc rapides à décrypter. La moitié voulait voir des nouveaux produits, donc la nouveauté. Puis, 46 % voulaient des astuces ou des conseils, donc du contenu éducationnel, puis des conseils rapides qu'on peut mettre rapidement en application. Donc, comment faire des bonnes stories? Une chose que vous devez vous rappeler, c'est que la majorité des vidéos, 85 % sont visionnés sans son. Ça fait que ça, c'est vraiment important d'avoir des sous-titres dans vos stories ou vos publications ou vos reels, d'ailleurs. Comme j'en parlais dans mon dernier live, quand je parlais des calendriers que j'ai mis à vendre, bien, c'est important de planifier votre contenu de stories. Ça fait que oui, vous allez me dire, ça enlève à la spontanéité, mais ça fait partie de la stratégie de com. Donc, créez votre contenu, programmez-le dans un calendrier, puis comme le calendrier que j'ai, que j'ai conçu par exemple. Donc, ça vous permet d'avoir des stories, peut-être chaque semaine, avec du contenu différent qui rejoint les quatre grands thèmes. Je ne sais pas si vous connaissez Canva, mais ça peut être un outil graphique pour utiliser des gabarits de stories, toujours les mêmes. Donc, ça donne une apparence plus constante, professionnelle à vos visuels. Si vous allez voir mon fil Instagram, bien, vous voyez la constance de l'image graphique, des couleurs, du branding, si vous voulez vous inspirer. Une autre raison, c'est d'être constant. Donc, choisissez un filtre que vous aimez, que vous appréciez, puis utilisez-le toujours lors de la mesure du possible. Puis, également, utilisez toujours la même police de caractère, puis toujours les mêmes couleurs, les mêmes tons, la même vibe. Comme ça, les gens vont rapidement vous identifier. Bien, ça fait partie d'une bonne image de marque. Je ne l'ai pas dit, mais les vidéos, selon une étude de Facebook dont je parlais tantôt, les vidéos augmentent de 67% la notoriété des marques. Donc, des vidéos en stories, c'est à privilégier aussi. Et quand vous faites des vidéos, je sais que ça stresse certaines dans vous, certains aussi. Bien, pas besoin d'être compliqué, vous pouvez le faire avec votre téléphone, puis privilégiez un éclairage naturel, avec la belle luminosité. Donc, les stories des journées plus vieux, c'est moins esthétique. Quand vous faites vos photos, vos vidéos, vous pouvez utiliser des effets créatifs, par exemple, les GIF. Ça peut rendre encore le tout un peu plus ludique. J'en parlais tantôt, créer une charte graphique distincte, une image de marque distincte, qui respecte les mêmes couleurs, qui a les mêmes filtres. Puis, choisissez des couleurs punchées, comme toujours dans les mêmes déclinaisons, comme moi, c'est le jaune, le bleu. Je n'irai pas avec le rouge, ça n'a pas rapport. Donc, choisissez une belle charte graphique, puis surfez là-dessus. Ça donne une cohérence entre vos publications classiques et les stories également. Donc, autant en termes de branding que de contenu. Une autre raison, une autre astuce pour faire des bonnes stories, c'est de montrer le côté humain de votre entreprise. Donc, c'est pour ça que je suis devant vous aussi un peu aujourd'hui. C'est que je veux vous montrer l'exemple, vous dire que ça ne prend pas un décor de carte postale pour faire des lives, pour donner du contenu, donner de la valeur. J'essaie de vous montrer que ce n'est pas si difficile de parler à la caméra. Ça prend juste un micro, puis une caméra, puis un bon wifi. Également aussi, un bon conseil pour faire des bonnes stories, c'est d'y aller simple. Donc, ne surchargez pas votre stories avec plein de prou, 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 des explosions et un rythme rapide. Il y a les cinq parce que l'essentiel, c'est que les gens saisissent le message également. Une autre astuce, ça serait de garder un fil constructeur d'une story à l'autre au cours d'une même journée. Fait que par exemple, vous êtes au chalet, puis vous êtes en pleine création de contenu. Bien, vous pourriez parler de la création de contenu en équipe, la liberté de faire ça parce que vous êtes votre propre patron. Une autre story qui parle d'être productif au chalet, name it. Il y a plein de... Vous voyez un peu le genre. Gardez dans la même 24 heures une même... Une même... Une même... Bien, j'ai fait le conducteur en tête, j'ai essayé de trouver un autre synonyme. Je n'en ai pas. Puis, une dernière... Une dernière astuce, c'est d'être créatif. Donc, vous laissez aller. Au pire, les idées que vous allez lancer sont peut-être trop flyées ou pas assez, puis l'idée va mijoter, puis au cours des jours, des semaines, vous allez trouver les bonnes idées pour vos stories. Donc, voilà. Si vous aimeriez aller plus loin, c'est sûr que je parle plus en profondeur des stories, des reels, des vidéos dans ma formation Devenez Pro de vos com. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre l'univers des stories. La semaine prochaine, si vous avez une suggestion de sujets, écrivez-le en commentaire. Sinon, je m'enligne pour parler de l'importance de faire des reels sur Instagram, qui est la nouveauté depuis quelques mois. Alors, mais voilà. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez les écrire. Alors, je vous dis à la semaine prochaine!